Monsieur Subiraj Gadadar qui vient de sceller son deuxième gagnant de la journée après Newsman et bien c'est le tour de Nottinghamshire de se rappeler des très très bons souvenirs Subou et c'est vrai qu'il le fait bien. Beauté de course encore une fois, un spectacle de haute facture, quatre à cinq chevaux quasi sur la même ligne mais c'est le vote qui est le nez devant. Oui on a eu une bonne duel à Mariachi et c'est ouvert pour nous dans la ligne droite et c'est un bon cheval Nottinghamshire, il faut pas l'oublier c'est le champion de sprinter l'année dernière, il a fait une très bonne course de rentrée sur 1000 mètres battu par Prince of Tea au Poteur, même qu'il est sorti troisième il était là, on avait un petit silent hope là dessus mais c'était on est très content. Alors Subou ça fait deux déjà après Newsman, Nottinghamshire, l'écurie qui retrouve des couleurs ça fait plaisir et ça ça rebalance un peu ces deux semaines de disette comme on dit. Oui, any race any day is good mais pour Nottinghamshire et Newsman deux chevaux qui ont bien couru pour nous l'année dernière c'est bon pour le moral de le voir gagner. Alors on va retrouver dans quelques instants et c'est très attendu le vainqueur de la Duchesse qui revient, ce jour-là il a été vraiment étincelant, on sait que c'est un cheval qui est peut-être un peu mieux sur 1600 mètres, aujourd'hui il va concourir sur un sprint contre des chevaux qui rendent du poids, quel est votre feeling Subou ? On est confiants sur White River, s'il est aussi bon que tout le monde pense, je crois qu'il devrait faire l'arrivée. Et bien, on va revoir, on va voir, on attend ce grand moment dans quelques instants mesdames et messieurs, ne manquez surtout pas ce moment White River qu'on va retrouver en piste et bien dans quelques minutes maintenant le vainqueur de la Duchesse. Sur ce, on retrouve Jog et Radjil, c'est à vous messieurs. Merci.